Justin Doudangoy était l'invité de l'émission Décryptage sur Radio Gabon. Les détails. L'invité de l'émission Décryptage, Justin Doudangoy, élu de la République, s'est penché sur le discours du chef d'État Alibongo Onimba. Discours bref, lecture de fond. Le chef de l'État a réaffirmé devant l'ensemble des Gabonais qu'il était un président de principe. Il a tenu à honorer ce grand rendez-vous qui est inscrit dans l'agenda chaque fin d'année pour la République gabonaise. Il a démontré qu'il était un homme transparent, puisque malgré son état de convalescence, il a tenu à tenir ce discours, à se faire filmer, à montrer aux Gabonais dans quel état il se trouvait. Deuxièmement, il a été reconnaissant, puisque le président de la République a toujours mis Dieu au devant de sa politique. Il a toujours parlé de Dieu. En premier, vous vous souvenez, lors des dernières élections, avec la citation « un peuple, une nation, un Dieu ». Et dans ce discours, il a tenu à remercier Dieu, remercier sa famille et remercier l'ensemble des Gabonais. « Discours d'une preuve de vie » qui coupait court à la question de la vacance du pouvoir, l'ex-ministre gabonais des Transports accuse. Ce discours, c'est vrai, c'est inéluctable que ce discours soit une preuve de vie. Et que normalement, depuis la convalescence, depuis l'information selon laquelle le président était malade, il n'était même pas question d'évoquer la vacance du pouvoir. La vacance du pouvoir n'est qu'un raccourci pour les opposants, puisqu'ils n'arrivent pas à accéder au pouvoir par les voies légales. Donc, on se dit, le président est malade, est-ce qu'une vacance ne pourrait pas être un raccourci pour nous pour aboutir à la présidence de la République ? Et apparaît rassurant. Il a démontré devant tous que c'était un président rassembleur, puisqu'il a parlé de l'unité. Il a parlé du Gabon qui est indivisible et les Gabonais devraient comprendre que le président, malgré son état de convalescence, est à leur côté. Il faut donc laisser l'OTAN au temps de la guérison et au temps de la vie.